— Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Thomas Rudigoz. Bonjour. — Bonjour. — Vous êtes député La République En Marche de Lyon. Alors l'actualité politique du jour, c'est Valérie Pécresse, qui devient un peu la grande favorite de la primaire des Républicains. Est-ce que c'est pas une mauvaise nouvelle pour le parti majoritaire ? Est-ce que son profil ne serait pas susceptible de convaincre les électeurs centre-droit qui avaient rejoint Macron ? — Écoutez, on va déjà voir, Raphaël, ce que ça va donner, parce que là, ils ont leur deuxième tour. Éric Ciotti a déjoué les pronostics. Personne ne le voyait, à part quelques experts en analyse politique, à ce deuxième tour. Il a, en fait, je pense, répondu à des attentes d'un électorat LR qui est devenu très conservateur, pour ne pas dire réactionnaire. Et il est vrai que Valérie Pécresse est largement favorite, puisqu'elle a le soutien de Michel Barnier, elle a le soutien d'Xavier Bertrand, elle a le soutien de tous les autres candidats. Donc normalement, on voit mal comment la victoire pourrait lui échapper. Mais je pense qu'il faut quand même être prudent sur ce genre de primaire. Et des fois, on peut avoir encore des surprises. Si jamais c'est Valérie Pécresse, bien entendu, on pourrait estimer qu'elle est aussi dans le même... Elle peut toucher un électorat que nous avons eu. Moi, je suis assez confiant, après, sur la capacité du président de la République de faire une campagne de très bon niveau. Je crois que c'est un homme... Et à droite ou à gauche, du coup ? Comme il l'a toujours fait, jusqu'à présent, de transcender les clivages, d'être au-dessus, de rassembler les meilleurs de la droite, les meilleurs de la gauche, de répondre à des attentes d'un électorat de droite, mais aussi d'un électorat de gauche. Et je crois qu'on a été équilibrés pendant toute cette mandature. Je sais bien que certains nous penchent à dire que nous tournons vers la droite. Moi, je n'y crois pas. Je vois le rassemblement que nous sommes en train de créer. Il y a autant de représentants des milieux de droite, des sensibilités de droite que des sensibilités de gauche. Donc, par rapport à Valérie Pécresse, pardon, je n'ai pas de questions. Après, les LR désignent leur candidat. On verra bien. On peut aussi dire que Valérie Pécresse, avec son profil peut-être, comme vous dites, plus modéré, eh bien, elle perdra un électorat qui est plus conservateur, encore une fois, et qui peut-être sera plus tenté par des candidatures plus fermes, plus de droite extrême, type Marine Le Pen et type Éric Zemmour. Qui vous avantageraient ? Je ne sais pas. Ce n'est pas la question, mais on verra ce que ça donnera. Mais ça veut dire que peut-être que Valérie Pécresse n'aura pas suffisamment de voix pour être au deuxième tour. Voilà. Donc, on verra. Moi, je ne me permets pas de commencer à me projeter sur qui sera candidat. Je crois qu'il faut qu'on reste concentré, nous, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut proposer aux Français pour un deuxième mandat du président de la République. Alors, parlons un peu de votre propre bilan. On sait que ce n'est jamais très facile d'exister quand on est dans une majorité, surtout quand elle est un peu pléthorique, comme c'était le cas de La République en marche ces cinq dernières années. Mais ça vous fait un bilan relativement timide, quand même. Si je regarde un peu les chiffres, vous n'avez pas fait de proposition de loi en propre. Et sur toute la mandature, on retient deux rapports. Un sur le vote des conseillers métropolitains au sénatorial, un enjeu quand même relativement politique. Et l'autre, dont on a un peu plus parlé, c'était une commission d'enquête sur les groupuscules d'extrême droite. Je regarde aussi votre fiche Wikipédia. Il y a toute votre carrière, elle est assez longue. Mais dans prise de position, il n'y en a qu'une, favorable à la proportionnelle, mais pas de manière intégrale. Pour l'instant, c'est un premier bilan un peu timide. Vous avez eu besoin de cinq ans pour prendre vos marques ? Alors, vous n'avez pas tout cité dans tout ce qu'on a fait. J'ai fait beaucoup d'amendements sur un certain nombre de propositions de loi ou de projets de loi. Et puis, j'ai été aussi responsable du texte, c'est-à-dire porte-parole pour le groupe La République En Marche, pour un texte extrêmement important de notre majorité qui s'appelle Sécurité globale, qui était un gros dossier sur lequel je me suis beaucoup investi. J'ai été effectivement, je pense, un bon soldat de notre majorité. J'ai souvent été présent un peu en renfort sur des débats, pour intervenir aussi à l'époque, quand Gérard Collomb était ministre de l'Intérieur. Je suis souvent monté au créneau sur la loi immigration depuis l'hémicycle. Donc, après, vous savez, signer une proposition de loi, j'en ai co-signé pour d'autres collègues. Vouloir à tout prix, je l'avais dit dès le départ, d'ailleurs... J'ai vu 25 interventions sur la loi Sécurité globale et 9 sur les questions d'asile. Voilà. Et donc, j'ai souvent dit que vouloir avoir ma propre proposition de loi, ce n'était pas un objectif en soi. Certains l'ont fait. La plupart des propositions de loi des collègues qu'on a signé n'ont jamais abouti, n'ont même jamais été présentées dans l'hémicycle. Donc, ce n'était pas, pour moi, la principale de mes motivations. Et puis, j'avais envie, pour ce mandat aussi, de comprendre, de connaître cette Assemblée, de travailler, voilà, encore une fois, peut-être plus modestement, plus dans une forme de, comment dirais-je, de réserve, mais avec un gros travail aussi en commission et dans certains groupes de travaux qui sont aussi importants, je crois, dans notre travail parlementaire, mais qu'on ne connaît pas assez. C'est vrai que souvent, nos concitoyens peuvent nous dire « Ah, mais on ne te voit pas assez parler dans l'hémicycle. » Alors, encore une fois, pourtant, j'ai posé cinq questions au gouvernement, ce qui, dans notre groupe, est pas mal, parce que, vous savez, on était presque 300. Il faut partager les temps de parole. Et je suis plutôt dans la moyenne haute, par exemple, sur les questions au gouvernement du mardi. Mais certains de mes concitoyens ne voient que la partie hémicycle. Mais il y a tout un travail de l'ombre, et vous le savez, qui est justement dans les commissions. Moi, ma commission, c'est la commission des lois. Et je n'ai pas à rougir du travail que j'ai mené. Alors, on a parlé de la dissolution des groupuscules d'extrême droite, qui, effectivement, suivaient votre rapport. Par contre, vous n'avez pas du tout fait reculer la prise de parole de l'extrême droite dans les médias ou dans le débat public en France. Elle est plutôt omniprésente. Alors, quand on se rapporte, cette commission d'enquête que nous avons réalisée avec ma collègue Muriel Ressiguier de la France Insoumise, si vous voulez, nous, on visait vraiment les groupuscules d'extrême droite comme bastion sociale, comme génération identitaire. Et sur ce dossier-là, je crois que je suis plutôt satisfait de ce que nous avons réussi à obtenir. Parce que, suite à ce travail, tout de suite après, il y a eu la dissolution de bastion sociale, suite à une volonté du président de la République, Emmanuel Macron, de dissoudre ce groupuscule extrêmement dangereux. Et encore plus récemment, nous avons eu, grâce à une décision du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la dissolution de génération identitaire, qui est située dans le Vieux-Lyon. Mais cela ne suffit pas, vous avez raison. Le travail est long. – Quand on voit la puissance dans cette pré-campagne des candidatures de Le Pen, de Zemmour, de Ciotti, on dit quand même que les idées droite extrême ou extrême droite sont puissantes dans cette campagne. – Tout à fait, Raphaël. Mais encore une fois, sur la commission d'enquête, nous sommes vraiment sur les groupuscules d'extrême droite, qui peuvent s'apparenter presque, pour certains, à des milices. C'est plus des mouvements qui sont extrêmement dangereux, qui peuvent des fois arriver à des moyens armés. On le voit là dans les actions que sont menées par les services de renseignement, qui arrivent à démanteler des groupuscules, qui sont en train de se préparer pour des actions presque terroristes, voire terroristes. Donc c'est cela que nous visions avec cette commission d'enquête. Après, vous parlez de Mme Le Pen ou de M. Zemmour, ce sont des candidats d'extrême droite, mais ce sont des candidats qui s'inscrivent dans un champ républicain. Nous ne sommes pas du tout dans le même, comment dirais-je, la même sphère. Et concernant ces candidats, maintenant, c'est cette campagne… – Maintenant, le Front National, pour vous, s'inscrit dans un champ républicain ? – Ils s'inscrivent dans le débat républicain. Je ne vais pas pour autant… – Il n'y aura plus de Front républicain pour éviter l'élection de candidats du Front National ou du Rassemblement National. – Mais moi, je suis un opposant. Depuis le début, j'ai fait mes classes avec Anne-Marie Comparini, qui s'est opposée à l'alliance, à l'époque, de Charles Millon et de Bruno Gollnisch. Vous avez suivi cela à l'époque. – C'est pour ça que je suis surpris de vous entendre dire qu'ils font partie du champ républicain aujourd'hui. – Mais ils sont inscrits dans notre vie démocratique. Ils ont des élus, ils se soumettent au suffrage universel. Ça reste des adversaires. Ce sont mes principaux adversaires. Moi, je serais toujours un opposant farouche. C'est pour ça que j'avais dénoncé à l'époque, j'avais été contre des accords qui pouvaient être faits à la ville de Lyon avec Étienne Blanc, qui est un ancien proche de Charles Millon, et dont on a vu d'ailleurs toujours cette porosité avec la droite extrême. Moi, là-dessus, je n'ai aucune ambiguïté. Je vous dis juste que par rapport au bilan qu'on peut faire sur le travail que nous avons mené avec cette commission d'enquête, nous visions vraiment ces groupuscules les plus dangereux, Bastion sociale, Génération identitaire. Mais ne vous inquiétez pas, pendant la campagne, je crois que vous pourrez m'entendre dans mon opposition, que ce soit à Éric Zemmour ou que ce soit à Marine Le Pen. D'ailleurs, récemment, j'ai eu l'occasion de pouvoir dire deux, trois mots dans l'émission de M. Morandini pour dénoncer ce qui s'est passé à la Guillotière et le show qu'a fait M. Morandini avec M. Bardella. Et pour moi, c'était strictement insupportable. Qu'est-ce que vous n'avez pas supporté dans cette émission, justement ? Écoutez, ils ont créé un peu un show. Ils sont venus à la Guillotière, des Parisiens qui arrivent. M. Bardella, je pense, ne connaît absolument ni Lyon et encore moins la Guillotière. Et ils arrivent pour montrer l'état de déliquescence de la Guillotière, d'insécurité de la Guillotière, qui est un vrai problème. Attention, je ne le nie pas. Il y a des gros soucis à la Guillotière, mais pas qu'à la Guillotière. Il y a des soucis ailleurs, dans d'autres coins de notre agglomération. Mais le but de cette émission était véritablement de faire un show à la Morandini et de mettre en avant M. Bardella, qui pouvait, comme cela, plastronner, dire « regardez ce qui se passe, on ne peut même pas se déplacer, on est obligé d'être protégé ». Bien sûr, ils avaient tout fait pour se retrouver dans cette situation-là, en faisant force communication pour dire qu'ils venaient. Donc, ils ont eu un comité d'accueil, comme M. Zemmour quand il va à Marseille. Donc, on ne peut pas à la fois provoquer les choses... Ça a donné lieu à un échange assez tendu entre vous et Morandini, qui vous reprochait d'être au show à l'Assemblée nationale pendant qu'eux avaient le courage d'aller sur le terrain. Oui, tout à fait. Parce que moi, j'ai fait un tweet, justement, quand vous me demandez ce que je fais contre ce type d'agissement et de mouvements politiques. J'ai été très critique sur un tweet en disant, en mettant en mot principal « honteux » ce que vous avez fait, M. Bardella, RN, numéro 1 du RN, puisqu'il est président du RN actuellement. Et M. Morandini. Donc, derrière, M. Morandini a voulu que je puisse avoir une contradiction avec lui le lendemain. Et donc, effectivement, je n'ai pas hésité à dire à M. Morandini que je n'appréciais absolument pas ses méthodes et que ce n'était pas pour moi des méthodes de journaliste. Et vous avez vous spié en disant que vous donniez des leçons depuis l'Assemblée nationale. C'est facile. Il se trouve que le moment où il m'interview, c'est un mercredi. Vous me parliez de mon bilan. Eh bien, le mercredi, je suis en commission des lois. Nous avions un certain nombre de textes, dont des textes qui concernent la métropole de Lyon, avec la loi 3DS. Donc, je souhaitais être présent en commission et ne pas aller, effectivement, parce que M. Morandini débarque un mercredi à Lyon. Et comme ça, il y co-presto devoir être présent. C'est le même Morandini qui serait capable de dire que si les députés ne sont pas à l'Assemblée nationale, on les paye à rien foutre. Voilà, on est dans des déclarations complètement populistes. Donc, je n'ai pas du tout été, d'ailleurs, comment dirais-je, dérangé par cette façon de faire. Ça ne m'étonne absolument pas du personnage. Ses émissions face à la rue. La première émission, c'était avec Éric Zemmour. Maintenant, c'est avec M. Bardella. La prochaine fois, ce sera certainement avec Mme Le Pen. On voit bien comment est en train de tendre cette télévision, ces news, dans notre paysage politique et médiatique français. Un mot sur les prochaines législatives. On imagine que vous allez vous représenter. Le camp des macronistes à Lyon n'est pas vraiment uni. Vous avez les partisans de Gérard Collomb qui ne sont pas rentrés au bercail de la famille LREM. On annonce qu'ils pourraient avoir leur propre candidature. On est partis sur des années de division entre macronistes à Lyon ? Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je suis assez confiant. Quand vous dites qu'ils ne sont pas revenus au bercail, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai écouté votre émission. Vous voyez, je suis ce que les émissions de LREM. Hier, nous invitions Yann Cuchera. Voilà, avec Yann Cuchera qui a dit qu'il soutenait le président de la République. Donc pour moi, Yann Cuchera est membre de La République En Marche. D'ailleurs, dans les réseaux de communication dans lesquels nous communiquons, par exemple sur le cinquième arrondissement, qui est l'arrondissement où il est élu, où moi j'ai une partie de mon activité, nous sommes dans le même réseau de communication. Et avec Gérard Collomb, c'est la réconciliation aussi ? Alors moi, Gérard Collomb, il se prononcera, je pense, le moment venu sur ce qu'il veut faire, notamment dans le cas de la présidentielle par rapport au président de la République. Je souhaite, moi, que quelqu'un comme Gérard Collomb soutienne le président de la République, mais c'est à lui de dire ce qu'il veut faire. Après, moi, je ne suis pas inquiet sur... Je sais que ça alimente le microcosme politique sur savoir s'il y aura plusieurs candidats qui s'affronteront. La division s'est mortifère, donc je pense qu'il ne sera pas une bonne idée de faire cela. Mais pour l'instant, nous avons une principale étape avant de parler des législatives. C'est la présidentielle, c'est d'être tous unis derrière le président de la République pour qu'il soit réélu. Vous avez parlé au début de l'émission de la candidature des Républicains. Si nous voulons gagner cette présidentielle, il va falloir quand même être les meilleurs. Il va falloir faire une très belle campagne derrière le président de la République, derrière Emmanuel Macron. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons créé ce rassemblement Ensemble Citoyens qui a été lancé en début de semaine où se trouvaient dans la même salle, à la même tribune, à la fois Stanislas Guérini, mais aussi Édouard Philippe, François Bayrou, les représentants du groupe Agir, les représentants de territoires de progrès comme Olivier Dussopt. Donc voilà, c'est ça que nous essayons de faire. C'est du rassemblement et certainement pas de la division. Thomas Rudigoz, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission, à lundi, pardon, pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada